Donc, Christ est Dieu. On parle maintenant, on voit l'incarnation. Les apôtres sont assis, ils vont écouter Paul. Il dit, ce Christ là, qui est venu sous le nom Jésus là, il était Dieu. L'éternel Logos. Il n'a pas regardé comme une poids à arracher d'être égale avec Dieu. Il n'a pas regardé. C'est au ciel. Quand ils se sont entendus, tu dois venir sur la terre là. Il n'a pas dit, ah, ah, donc moi je vais me dépouiller. Non, il n'a pas regardé à ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pour qu'il devienne homme, qu'est-ce qu'il a fait ? Première chose, remets mes versets. On va aller, tant que je ne dis pas le mot, ne bouge pas. Voilà, mon frère. Il n'a pas regardé comme une poids à arracher d'être égale avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait alors ? Ça veut dire quoi ? Il a fait quoi ? Il a renoncé. L'incarnation, comment, par renoncement ? C'est un renoncement volontaire. Il n'a pas regardé. C'est-à-dire qu'il a renoncé. Il a regardé. Il a renoncé. Si tu ne comprends pas ça, c'est pourquoi ta vie chrétienne a des problèmes. L'incarnation va venir chez tout le monde. Quand le Saint-Esprit vient en toi, toi, tu deviens l'enveloppe de Dieu. Attendez, non, attends. Tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu continues à faire ce que tu veux. Tu n'as pas renoncé à toi-même. L'incarnation, ce n'est pas tout le temps. L'ébre de 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 l'ébre. L'incarnation est la meilleure, disons, l'expression, on peut dire autrement. C'est ça ne comprend pas le renoncement. Tu veux voir la manifestation de l'incarnation à travers toi, renonce à ton renoncement. Pour que tu n'as pas renoncé à toi-même, il faut que tu n'as pas renoncé à toi-même. C'est un acte de volonté. On n'a pas à te dire de te renoncer. Deuxième chose, le verset 7 là. Le renoncement, l'incarnation. Il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé lui-même. Vous comprenez ça là. Il est Dieu. Tout-puissant. Il s'est appuyé, il s'est assis, il s'est dépouillé. Omnipotence, omniprésence, omniscience. Tout ça, tout ça, il l'a mis de côté, volontairement. C'est ça qui va lui donner la force. Satan ne peut rien contre lui. Il avait déjà tout préparé. Mais on ne se dépouille pas. On devient chrétien, on devient pasteur, sans nous dépouiller. Il y a des choses auxquelles on tient encore. Ça c'est pour moi, comme les enfants. Ça c'est pour moi. Troisième chose. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur. C'est pourquoi ? Il enlève son habit, il prend une serviette, il l'attache à ses reins. Il se met à genoux, il lave les pieds de Judas, de tout le monde. Il a pris la forme d'un serviteur. Pourquoi l'incarnation ne fonctionne pas avec nous ? Parce qu'on ne veut pas être serviteur. On veut être toujours chef. On veut dominer les autres. Pourquoi notre vie chrétienne ne marche pas ? Même en tant que pasteur, ça ne marche pas. Parce que s'il y a dix pasteurs, je vais être le pasteur principal. S'il y a deux pasteurs, je vais être le pasteur principal. S'il y a un seul pasteur, je vais être le pasteur principal. On aime ça. Quel chef ici ? C'est moi. Vous êtes combien ? Moi seul. Tu es chef de toi-même ? Oui, oui, tu es chef de moi-même. Non, mais réfléchissons. Quand il vient, le Saint-Esprit dit maintenant, l'incarnation vient en toi. Il laisse tout le reste à côté. Ce que je veux, c'est la puissance. Le Saint-Esprit dit, tu peux l'incarnation sur ma puissance. Tu ne veux pas le reste. Forme le serviteur. Quatrième chose. En devenant semblable à qui ? Aux hommes. Vous voyez là ? Il est en train de descendre tout de suite. Les enfants sont étonnés. Ils voient leur roi là, le roi de leur seigneur des seigneurs là. Ils ne comprennent pas. Ils les renoncent. Ils se dépouillent. Il prend, lui, concert, il prend une forme de serviteur. Et il devient semblable aux hommes. Ils ne sont pas en train de seigner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Quand ils ont vu, il s'est dépouillé là, il n'est plus omniprésent. Omnipotent. Omniscient. S'il veut quelque chose, il doit demander, ça c'est quoi ? Il y a 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 quoi ? Il dit que je ne connais plus tout. Je t'appelle Mufaïa. Il y a quoi ? Ah bon ? Ah ah ah. Il savait que ça, tu vas aller sur la terre ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Ah ! Ah ! Tu sais pourquoi on dit que les anges ont plongé leur regard dans l'évangile. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Qu'est-ce qui arrive au patron ? Qu'est-ce qui arrive au chef ? Il y a quoi 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 ? Pour nous montrer qu'on n'a pas utilisé le mot au hasard, cinquième élément, on a utilisé le mot au hasard, nous sommes, paraître comme un simple homme. On ajoute simple homme. Pour que tu saches, ce n'est pas un homme extraordinaire, un simple homme. Un simple homme. Un simple homme. Les anges disent qu'ils ne comprennent plus rien dans l'affaire. Ils ne sont pas au terme de leur étonnement. Écoutez-moi, c'est pourquoi votre vie qui est en train ne marche pas. si vous n'avez pas compris ce choix, acceptez-la. Ça ne marchera pas. Quand vous avez la puissance, la puissance est limitée. Elle est limitée. Votre connaissance est limitée. Au lieu d'entrer, parce que quand il va faire tout cela, quand le Saint-Esprit vient, il est dit, le Saint-Esprit est venu avec toute sa plénitude. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, rien ne lui est caché. Mais un homme, par qui rien n'est caché, par le Saint-Esprit, il peut tout. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout aussi. Qu'est-ce que vous comprenez ? Le message ce soir-là, vous le comprenez ? Il dit, il va parler aux anges. Revenant à notre verset, qu'est-ce qu'il dit ? La suite. On va dire maintenant, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est tubulé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Le Dieu immortel se rend mortel, faible. Les gens sont immortels. mais ils voient leur chef, faible, mortel. L'incarnation. Pourquoi ? Tout ça, c'est pour toi et pour moi. On n'est pas, on n'est pas, attends, écoute-moi, tu n'as pas compris encore. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Obéissant à la mort. Quelle mort ? Il y a un coup. Mort de maladie ? Non. Quelle mort ? Il y a un coup. Mort de, je ne sais pas moi, de violence ? Non. Quelle mort ? Il y a un coup. Chef, non. Tu obéis à quelle mort ? Il y a un sac, un coup. La mort de la croix. La mort la plus ignomineuse. Que même les citoyens, on ne donne pas un citoyen. La mort la plus misérable. La mort des esclaves. La mort des rejetés. La mort de quelqu'un qui n'a aucune valeur humiliée. Oh, ni, 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 ni. Le Dieu du ciel est nu entre la terre et le ciel. Et ça, ça ne nous parle pas. On se vante là qu'on a la puissance. Moi, je sais, moi, je sais, là. Regardez notre orgueil. Regardez notre orgueil. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est la mort. C'est la mort de la croix. C'est la mort de la croix. Ça, c'est les sept choses de l'incarnation. C'est pourquoi il est venu. On le voit sur terre maintenant. Paul dit ça que j'ai vu. Mais Pierre dit, ce n'est pas possible. Mais Paul dit, moi, je n'étais pas avec vous. Mais les sept choses-là, tu n'as pas vu ça avec lui. Toi qui marchais à Jésus, tu n'as pas vu, il a fait ces sept choses-là. Même à la croix. Il n'est pas mort à la croix. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que Dieu peut mourir ? Pierre dit non. Voilà. C'est ça l'incarnation. Mais regarde. Regarde-le encore. Il est sur la terre maintenant. Les gens sont étonnés. Le Père a envoyé les anges pour garder le fils. L'enfant Jésus. Le Père a envoyé des anges pour le garder parce que les gens étaient partout. Il l'entoure, mais il ne le touche pas. Il veut que ce soit lui-même qui volontairement fasse les choses. Puisqu'il sait dépouiller volontairement. Tout se parle volontairement. C'est pourquoi, du moins c'est à Jézémane là, il luttait. Il dit, non, pas ma volonté. Pas ma volonté. Tout était basé sur sa volonté parce qu'au ciel, il a déjà fait ça. Sur la terre, il faut qu'on voit ça. Sur la terre, qu'est-ce qu'on voit ? On le prend, Marie et Joseph, pour fuir devant le roi Hérode pour aller à l'Egypte. Dieu fuit devant des hommes. Quand on a amené à l'Egypte ? Nous sommes à l'Egypte. Il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas se défendre. Regarde-le. Il est soumis à Marie et à Joseph. Tu le vois dans Luc 2, 50 à 52. Il dit qu'il était soumis. Il leur était soumis. Il leur était soumis. Il leur était soumis à des gens mortels. Il leur était soumis. Celui qui est sans péché est soumis à des gens qui ont péché. Pour que... Vous voyez bien ? C'est tellement fort que les gens... C'est tellement fort qu'on dit que Jésus est soumis à des gens qui ont péché en eux. Donc, nous avons dit que Marie est sans péché. Parce qu'on ne peut pas accepter que Jésus soit soumis. Oui, mais pourtant... Bon, supposons que Marie soit sans péché, mais... Il est... Et Joseph ? Joseph était son patron, non ? Il était charpentier. qui lui a appris le métier ? C'est Joseph. Il tenait la caisse à outils de qui ? C'est Joseph. Donc, Joseph aussi était sans péché. Il y a des choses qu'on ne veut pas accepter. Dieu a dit... Nous, on veut... Non, non, on veut... On veut remplacer Dieu. Dieu a dit... Mais c'est moi qui ai décidé comme ça. Accepter, c'est plus continuer. Le fait que Marie ait péché là, pour moi, Dieu, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour moi. Je suis venu mettre dans son sein. C'est pourquoi je n'ai pas permis que ce soit l'enfant de Joseph. La semence divine qui est venue là est venue protéger. Aucun péché ne pouvait rentrer là-dedans. Et son sang n'était pas le sang de Marie. C'est pourquoi son sang est pur. Sinon, il ne pourrait pas purifier les gens avec son sang. Vous avez pensé à ça ? Il n'a jamais entendu ça. Vous avez pensé à ça ? Écoute les gens. Prends tes réseaux là. Prends les réseaux. Vois, prends les réseaux. Si tu as entendu ce message là, tu viens, tu viens. Je me contredis. Quand j'ai fini là, tu parles dans les réseaux. Va chercher les réseaux. Tu es misérable comme ça. Tu ne crois pas à ton pasteur. Moi, je parle des choses. Dieu m'a donné une grâce. Cette grâce-là, je ne vais pas la laisser. Dieu m'a fait une grâce. Il m'a donné une grâce spéciale pour l'enseignement. Je ne veux pas me comparer à quelqu'un. Je n'ai aucun orgueil. Mais je reconnais ce que je suis. Paul dit que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai travaillé plus que tous par la grâce de Dieu. Voilà. J'enseigne par la grâce de Dieu. Je n'ai pas été enseigné par Nicodème ni Caïphe ni Anne. Anne est bien. Caïphe est bien. directeur de l'école biblique. C'est si vous, de l'école biblique. Il n'y a aucun problème. Mais mon ami, je ne suis pas là-bas. Même Nicodème a dit tu es un docteur venu de Dieu. Il n'a pas dit que tu es un docteur venu de Anne. Est-ce que Nicodème a dit ça? Nous reconnaissons que tu es un docteur venu de qui? C'est Dieu. Mon ami, nous jouons avec l'incarnation. On jouait avec ça. Ah bon. OK. Les sept éléments que j'ai résumés ce n'est pas sept seulement. Tout ça c'est dans les philippiens seulement. Dimanche, on va voir les sept autres éléments de la puissance de la résurrection. Ça est dans le même passage de Philippiens 2. Je peux te les citer. Ouvre dans Philippiens 2. Ils vont voir ça avant qu'on arrive là-bas dimanche. Ça c'est les sept éléments de l'incarnation. pour aller jusqu'à la croix. Ça s'arrête à la croix. Non, non, non. Je dis après le verset 7 là. Les choses qui suivent là. Ce qui suit après. Ah. Voilà. Verset 9. Verset 8. Maintenant, c'est l'autre partie. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus-Christ tous les genoux fléchis dans le ciel sur la terre et sur la terre toute l'enconvère que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc tu vois, il y a les sept éléments là-bas de la résurrection. Sous-titrage ST' 501